Voilà pour le menu, bienvenue à tous. Il était devenu le symbole des dérives de la finance. La justice a donc confirmé tout à l'heure sa culpabilité pleine et entière. L'ancien trader Jérôme Kerviel est lourdement condamné dans l'affaire de la Société Générale. Il était accusé, vous le savez, d'avoir spéculé à l'insu de sa hiérarchie et fait perdre 5 milliards d'euros à la banque. Dominique Verdaillon, Yann Moën. Le visage est tendu. Jérôme Kerviel attend une relaxe, mais il le sait, l'accusation a requis la peine maximale prévue par la loi. 5 ans de prison ferme. L'audience ne va durer que quelques secondes. Jérôme Kerviel comprend très vite que les magistrats d'appel confirment le premier jugement. 5 ans, dont 3 fermes. Son avocat ne cache pas sa déception. Nous nous étions fixés pour objectif de défendre M. Kerviel contre une injustice absolument lamentable. Je constate que nous avons échoué. Jérôme Kerviel quittera le palais de justice sans s'adresser à la presse, visiblement effondré, abattu. Dans leurs écrits, les magistrats considèrent que Jérôme Kerviel a fait preuve d'une ingéniosité confinant au machiavélisme. Des magistrats qui exonèrent la Société Générale. Pour eux, il est invraisemblable que selon la théorie de la défense, la Société Générale visualisait au fur et à mesure les positions de Jérôme Kerviel. En conséquent, Jérôme Kerviel est également condamné à indemniser la Société Générale à hauteur de 4,9 milliards d'euros, ce qu'avait demandé la banque. La sanction pénale a porté peu à la victime et à la Société Générale qui obtient en revanche le remboursement ou la condamnation à rembourser la totalité du préjudice qu'elle a subi du fait des agissements frauduleux de son ancien traiteur. Après trois heures de discussion avec ses avocats, Jérôme Kerviel a décidé de se pourvoir en cassation, souhaitant mener le combat jusqu'au bout. Et avec nous, Jérôme Kerviel. Merci d'être avec nous ce soir, quelques heures seulement après ce jugement. Avant de vous entendre, on va retrouver Dominique Verdeillet en direct du Palais de Justice pour aller un peu plus loin sur ce jugement. D'abord, Dominique, est-ce que Jérôme Kerviel va effectivement retourner en prison ? Est-ce qu'il y aura des aménagements de peine ? Écoutez, Jérôme Kerviel est maître du calendrier. Son pourvoi en cassation retarde d'au moins un an son incarcération. Ensuite, j'allais dire, on sort la calculette. D'un côté, on a trois ans de prison ferme. De l'autre côté, on a 38 jours de détention provisoire effectuée par Jérôme Kerviel. Alors avec les remises de peine, on peut penser que le juge d'application des peines devra faire appliquer une peine de 18-17 mois à peu près de détention. Dominique, si elle retient l'attention aussi, ce sont ces dommages et intérêts. 4,9 milliards d'euros pour un seul homme. Est-ce que cela a un sens ? D'abord, c'est un record. C'est un chiffre qui n'a jamais été atteint. Tenez-vous bien, ça équivaut à 370 000 années de SMIG, à 20 Airbus, à 380 000. Et même deux tiers du budget du ministère de la Justice. Alors il faut dire que les magistrats n'avaient pas le choix. Ce n'est pas une amende qui, elle, est plafonnée et qui est calculée au regard des revenus du condamné. Ici, il s'agit de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi. Il faudra donc, peut-être si évidemment tout cela est confirmé, trouver un accord à l'amiable entre Jérôme Kerviel et la Société Générale. Merci Dominique. Bonsoir Jérôme Kerviel. D'abord, quel est votre état d'esprit ce soir ? Vous êtes accablé, vous êtes fataliste, vous acceptez ce jugement ? Je suis accablé, oui, parce que ce n'est pas un jugement pour moi, c'est un châtiment. C'est un châtiment qui m'a été adressé aujourd'hui. D'une certaine façon, ce que ça me dit, c'est une mort civile totale. 4,9 milliards d'euros à rembourser. Vous ne vous y attendiez pas ? Non, franchement, on regarde les éléments que nous avons apportés pendant le premier et le procès en appel. Les témoignages et les nouveaux éléments qu'on a apportés, je ne m'attendais absolument pas à ça, non. Vous avez lu les attendus du jugement, ils sont sévères, machiavélisme, manipulation, dissimulation vis-à-vis de votre hiérarchie ? Je ne me reconnais absolument pas là-dedans dans ces qualificatifs. Et puis surtout, c'est à l'encontre de ce que la commission bancaire a dit dans son rapport, que les opérations que j'ai passées étaient totalement simples et sans ingéniosité. Donc elle va à l'encontre de ce que la commission bancaire a dit elle-même. C'est incompréhensible. Est-ce que vous avez vraiment un espoir que la Cour de cassation revienne sur ce jugement ? J'ai un espoir que la Cour de cassation revienne sur ce jugement et surtout, j'ai aussi un espoir, et je profite de votre invitation pour lancer un appel à témoins, et je supplie tous les personnels, les traders, les gens de la Société Générale qui ont des éléments de venir m'aider. Quel genre d'éléments ? Des mails, des... Vous voyez, typiquement, il y a trois semaines, on apprend qu'un témoin vient nous voir, et il nous apprend que des mails ont été supprimés à la Société Générale quelques jours avant que la brigade financière débarque chez eux. Et ça, ça n'a pas été exploité. Jérôme Carviel, vous vous considérez toujours comme victime d'une sorte de machination. Vous avez vu ce que dit la Cour d'appel là-dessus. Elle dit c'est fantaisiste. Oui, ben, moi, les témoignages que nous avons réussi à avoir avec mon avocat sont tous sauf fantaisistes. La ligne de défense est tous sauf fantaisistes. Je ne me considère pas comme une victime. Ma part de responsabilité, je la prends et je l'ai prise dès le premier jour. Vous la reconnaissez ? Je prends ma part de responsabilité. Maintenant, ce que je n'accepte pas, c'est l'idée selon laquelle mes super-mères étaient au courant de rien, que la banque ne savait rien, ça, je ne peux pas l'accepter. Vous avez 35 ans aujourd'hui, plusieurs années sont passées. Comment voyez-vous celui que vous étiez à l'époque ? J'étais clairement dans une bulle et je déteste le personnage que j'étais à l'époque, mais qui était lié au milieu. J'étais dans une bulle, dans un engrenage, dans un vase clos qui est une salle de marché. Et évidemment, je suis à l'opposé de ce que j'étais à l'époque. Vous êtes sévère avec celui que vous étiez, le jeune trader que vous étiez ? Oui, je suis sévère avec le jeune trader que j'étais, mais qui était plongé dans un milieu qui ne poussait qu'à ce genre de choses. Est-ce que vous vous préparez à la prison, à retourner en prison ? Vous avez déjà effectué une peine d'un peu plus d'un mois, un séjour d'un peu plus d'un mois en détention ? Évidemment, depuis 4 ans, j'ai cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je la crains, je la crains parce que, si vous voulez, ça reviendrait à me condamner à un jour de prison, le jour où ma mère risque de disparaître pendant que je serai en prison. Et ça, je pense que je ne supporterai pas. Jérôme Carviel, comment vivez-vous aujourd'hui ? De quoi vivez-vous ? Vous êtes loin de la finance ? Oui, je suis très loin de la finance. Je vis de la solidarité de mes proches. Je pensais pouvoir tourner une page aujourd'hui. Je vais devoir continuer pendant un an et demi de plus, a priori. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Au moment où je vous parle, c'est loin d'être ma préoccupation principale. Merci Jérôme Carviel d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle donc que vous vous pourvoyez en cassation après ce jugement de la Cour d'appel de Paris. Merci.